Le 8 novembre dernier, Robert Lewandowski s'est vu exclure pour trois rencontres par Jésus-Gilles Manzano, lors d'un déplacement à Ossassuna en Liga, 14e journée. Pour rappel, après une décision, le buteur polonais avait fait un geste montrant que l'arbitre consommait de la cocaïne. Le FC Barcelone a immédiatement fait appel après le match, sauf qu'il a été rejeté par la Liga, annonce la partie d'Azo Cop. La sentence du meilleur BUTEUR, 13 réalisations, du championnat espagnol âgé de 34 ans, restera inchangée. Large vainqueur de la Corée du Sud sur le score de 4 buts à 1, la seule SAO a impressionné toute la planète football. Mais les Oriverde font toujours autant polémiques, notamment à cause de leur comportement jugé trop arrogant. Le Brésil a vécu une très belle soirée, ce lundi 5 décembre 2022. La seule SAO a confirmé son statut de grande favorite de cette Coupe du Monde 2022 en étriant la Corée du Sud 4 buts à 1 au huitième de finale. Une victoire XXL accompagnée du retour convaincant de Neymar, visiblement remis de sa grosse blessure à la cheville. Interrogé à la fin du match, le numéro d'Iori Verde est d'ailleurs revenu sur les moments difficiles qui ont précédé son retour à la compétition. Mais hier soir, joueurs et staff brésilien avaient le sourire. Fait assez rare pour être souligné, même Tite s'est laissé aller en célébrant avec ses joueurs un des buts marqués par son équipe. C'était celui de Richard Lison, ce qui nous a permis de voir le sélectionneur national faire la danse du pigeon, le surnom de son attaquant. Et ce qui est certain, c'est que Joaquin n'a pas apprécié. Mais alors pas du tout. L'ancien milieu de terrain de Manchester United n'a d'ailleurs pas eu la langue dans sa poche au moment d'évoquer les célébrations brésiliennes. Je ne peux pas croire ce que je vois, je ne peux pas croire ce que je regarde, c'est comme regarder Strictly Come Dancing, un danse avec les stars britanniques. Je n'aime pas ça. Les gens disent que c'est leur culture. Mais je pense que c'est vraiment manqué de respect à l'adversaire. Il y a eu 4 buts, et ils l'ont fait à chaque fois. La première célébration ne me dérange pas tellement, c'est celle d'après, quand le manager s'en mêle. Je ne suis pas content de ça. Je ne pense pas que ce soit bon du tout, a-t-il déclaré sur ITV. Il n'a pas eu le temps d'écouter les mots durs du britannique, mais il savait déjà qu'il aurait des soucis en faisant cette danse. C'est pourquoi il s'est expliqué en conférence de presse après la rencontre. Je fais très attention, parce qu'il y a toujours les mauvais esprits qui vont prendre ça, comme un manque de respect. C'est pour ça, que je me cache un peu. Je sais la visibilité qu'il y a, il y a la caméra. Je ne voulais pas qu'il y ait une autre interprétation, que ma joie pour le but, pour l'équipe, la performance. Pas de manque de respect pour l'adversaire. Déjà bien critiqué en Espagne à ce sujet, Vinicius Junior n'a pas échappé aux questions sur ses danses festives. J'espère qu'on pourra danser jusqu'en finale. On embrasse Pelé qui a besoin de force. Cette victoire, c'est pour lui. Enfin, Neymar a lui aussi eu droit à une demande d'explication. Pour rappel, le joueur du PSG avait été accusé d'arrogance lorsqu'il avait affiché une sixième étoile sur le shore au river de sur les réseaux sociaux. Un geste que le numéro 10 de la Canarina a expliqué. Quand j'ai mis la sixième étoile sur son shore, ce n'était pas pour manquer de respect aux adversaires, mais pour montrer ce pourquoi on est là. C'est un rêve, un objectif de toute une équipe. Ce rêve est un peu plus près. Reste à savoir si cela sera suffisant pour calmer les critiques. Sous-titrage Société Radio-Canada